Dixième et dernier chapitre de énergie équité d'Ivan Illich, sous équipement, surdéveloppement et maturité technique. La combinaison du transport et du transit qui composent la circulation nous offre un exemple de consommation d'énergie socialement optimale, avec la nécessité d'imposer à cette consommation des limites politiquement définies. La circulation fournit aussi un modèle de la convergence des intentions de développement dans le monde entier et un critère de distinction entre pays sous-équipés et pays sur-industrialisés. Un pays est sous-équipé s'il ne peut fournir à chaque acheteur la bicyclette qui lui conviendrait. Il en est de même s'il ne dispose pas d'un réseau de bonnes pistes cyclables et de nombreux moteurs auxiliaires à faible consommation, utilisables sans frais. En 1975, il n'y a aucune raison technique, économique ou écologique de tolérer ou que ce soit un tel retard. Ce serait une honte si la mobilité naturelle de l'homme devait, contre son gré, stagner plus bas que le degré optimal. Un pays est sur-industrialisé lorsque sa vie sociale est dominée par l'industrie du transport qui détermine les privilèges de classe, accentue la pénurie de temps, enchaîne les gens à des réseaux et à des horaires. Sous-équipement et sur-industrialisation semblent être aujourd'hui les deux pôles du développement potentiel. Mais hors de ce champ de tension se trouve le monde de la maturité technique, de l'efficacité post-industrielle où un faible apport technique triomphe du contingent des marchandises rares qui résulte de l'hybrise technique. La maturité technique consiste à maintenir l'usage du moteur dans ses limites au-delà desquelles il se transforme en maître. La maturité économique consiste à maintenir la production industrielle dans ses limites en deçà desquelles elle fortifie et complète les formes autonomes de production. C'est le royaume du vélo et des grands voyages, de l'efficacité souple et moderne, un monde ouvert de rencontres libres. Pour les hommes d'aujourd'hui, le sous-équipement est ressenti comme une impuissance face à la nature et à la société. La sur-industrialisation leur enlève la force de choisir réellement d'autres modes de production et de politique. Elle dicte aux rapports sociaux leurs caractéristiques techniques. Au contraire, le monde de la maturité technique respecte la multiplicité des choix politiques et des cultures. Évidemment, cette diversité décroît dès que la société industrielle choisit la croissance aux dépens de la production autonome. La théorie ne peut fournir aucune mesure précise du degré d'efficacité post-industrielle ou de maturité technique dans une société donnée. Elle se borne à indiquer l'ordre de grandeur où doivent se situer ces caractéristiques techniques. Chaque communauté, dotée d'une histoire, doit, selon les procédures politiques propres, décider à quel degré lui deviennent intolérables la programmation, la destruction de l'espace, le manque de temps et l'injustice. La théorie peut souligner que la vitesse est le facteur critique en matière de circulation. Elle peut prouver la nécessité d'une technique à faible consommation d'énergie, mais elle ne peut fixer les limites politiquement réalisables. Le roulement à billes peut provoquer une nouvelle prise de conscience politique qui conserve aux masses le pouvoir sur les outils de la société, ou bien il peut susciter une dictature techno-fasciste. Il est deux moyens d'atteindre la maturité technique, par la libération de l'abondance ou par la libération du manque. Les deux conduisent au même terme, la reconstruction sociale de l'espace, chacun faisant alors l'expérience toujours neuve de vivre et de mouvoir là où se trouve le centre du monde. La libération de l'abondance doit commencer dans les îlots de sur-circulation dans les grandes villes, là où les sur-développés trébuchent les uns sur les autres, se laissant catapulter à grande vitesse d'un rendez-vous à l'autre, vivant à côté d'un connu qui se hâte chacun autre part. Dans ces pays, les pauvres sont sans cesse expédiés d'un bout à l'autre de la ville, perdant ainsi leurs loisirs et leur propre vie sociale. Chaque groupe social, entre parenthèses, le noir, le PDG, l'ouvrier, le commissaire, est isolé par la spécificité de sa consommation de transport. Cette solitude au cœur de l'abondance, dont tous ont à souffrir, éclatera si les îlots de sur-circulation dans les grandes villes s'étalent et s'ils ouvrent des zones libres de tout transport où les hommes redécouvrent leur mobilité naturelle. Ainsi, dans cet espace dégradé des villes industrielles, pourraient se développer les commencements d'une reconstruction sociale. Les gens qui se disent aujourd'hui riches romperont leur lien avec le transport surefficace dès qu'ils sauront apprécier l'horizon de leurs îlots de circulation et redouter d'avoir à s'éloigner de chez eux. La libération du manque naît à l'opposé. Elle brise le resserrement du village dans la vallée et débarrasse de l'ennui d'un horizon étroit, de l'oppression d'un monde isolé sur lui-même. Élargir la vie au-delà du cercle des traditions est un but atteignable en quelques années pour les pays pauvres, mais seulement pour qui saura écarter la soumission au développement industriel incontrôlé, soumission qu'impose l'idéologie de la consommation énergétique sans limite. La libération du monopole radical de l'industrie, le choix joyeux d'une technique pauvre, sont possibles là où les gens participent à des procédures politiques fondées sur les garanties d'une circulation optimale. Cela exige qu'on reconnaisse l'existence de quantas d'énergie socialement critiques dont l'ignorance a permis la constitution de la société industrielle. Ces quantas d'énergie conduiront ceux qui consomment autant, mais pas plus, à l'âge post-industriel de la maturité technique. Cette libération ne coûtera guère aux pauvres, mais les riches paieront cher. Il faudra bien qu'ils en paient le prix si l'accélération du système de transport paralyse la circulation. Ainsi, une analyse concrète de la circulation révèle la vérité cachée de la crise de l'énergie. Les quantas d'énergie conditionnés par l'industrie ont pour effet l'usure et la dégradation du milieu, l'asservissement des hommes. Ces effets entrent en jeu avant même que se réalisent les menaces d'épuisement des ressources naturelles, de pollution du milieu physique et d'extinction de la race. Si l'accélération était démystifiée, alors on pourrait choisir aller à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, en ville comme à la campagne, d'imposer des limites à l'outil moderne, ces limites en-dessous desquelles il est un instrument de libération. de la circulation.